Trois lettres pour une pathologie bien compliquée. L'AVC touche près de 800 personnes en Guadeloupe chaque année, la moitié ayant plus de 75 ans. Parmi elles, trois quarts en garderont des séquelles. Mais derrière les chiffres, à quoi correspond vraiment l'AVC ? Je crois que c'est un accident cardiovasculaire, non ? Je crois que c'est crise cardiovasculaire. Moi, on me dit AVC, c'est crise cardiovasculaire pour moi. L'AVC, c'est un accident vasculaire cérébral qui peut survenir sur des âges de 50 ans. Il y a des prémices avant l'AVC. On a des maux de tête, on peut avoir des maux de tête, être fatigué, avoir des surfoides. Ce qui amène à l'AVC, ça peut être un excès de fatigue, ça peut être de la colère. Il y a plusieurs facteurs. Plusieurs facteurs et donc plusieurs définitions. Mais le personnel soignant a su mettre des mots sur cet accident. Un AVC, c'est lorsque, dans la lumière d'une veine ou un artère, on va retrouver un thrombus, ce qu'on appelle dans le langage très courant, un caillot. Comment on va savoir quand on a un AVC ? C'est quand le sang ne pourra pas passer, la personne va se retrouver avec des déficits. Les déficits pourront être de plusieurs sortes. La personne peut se retrouver avec une difficulté à s'exprimer, un côté qui ne bouge pas, ce qu'on appelle la paralysie. La personne peut perdre aussi de la force dans les mains, dans les articulations. La personne ne peut pas marcher. Autant de signes à ne pas négliger, au-delà de 4 heures sans prise en charge, ils deviennent irréversibles. Merci. 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 Merci.